Bonjour Pascal Cherky. Bonjour Premier Ministre. Je ne suis pas membre de l'Égo-Jupé, je suis socialiste tout simplement. Oui, enfin vous êtes ce qu'on appelle communément un frondeur. Le Premier Ministre a confirmé hier l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution qui permet l'adoption d'un texte sans vote et en l'occurrence sans débat pour la loi Macron qui arrivait en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale. Vous avez résumé la situation par ce tweet, je cite, j'ouvre les guillemets, en première lecture de la loi Macron, 49.3 en fin de débat c'est cause toujours, en deuxième lecture 49.3 au début du débat c'est ferme ta gueule. Autrement dit, c'est le Premier Ministre qui vous dit ferme ta gueule. Oui, 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 c'est circulé, il n'y a rien à voir. Mais en même temps il y a beaucoup à voir. Moi je voudrais dire une chose, la chose suivante. En fait, le Premier Ministre et le gouvernement se partent d'une posture de modernité et de courage et en fait leur comportement politique est un archaïsme et d'une lâcheté totale. Je m'explique. Qu'est-ce qui est moderne ? On nous dit que c'est moderne aujourd'hui de... De réformer. Oui, mais réformer comment ? De libéraliser un peu le système. Voilà, mais ça, ça fait 30 ans qu'on le fait. Ça fait 30 ans qu'en Angleterre ça commence avec Mme Thatcher, c'est continu en Allemagne avec M. Schröder, c'est reparti en Angleterre avec M. Blair, aux Etats-Unis M. Reagan. Ça fait 30 ans qu'on mène ce genre de politique, elle les échoue. Je vais vous donner un exemple. En 2014, les sociétés mondialement cotées ont vu leur investissement reculer de 6%. Pourquoi ? Parce que leur dividende, la distribution de dividendes a augmenté de 15%. Les sociétés cotées au standard Rennes-Pourg 500, un des plus gros indices boursiers, ont distribué en 2014 350 milliards de dollars de dividendes. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'on peut arroser le patronat d'argent public, comme on a fait avec les 40 milliards n'importe comment sans contrepartie. Cet argent ne va pas à l'investissement. Il va, dans la plupart des cas, dans la poche des actionnaires. Et donc, à côté de ça, on fait suer le burnouz des salariés dans ce pays. Je ne vois pas quel est le lien de cause à effet entre le fait de plafonner des dommages à intérêts, des licenciements abusifs, ou alors d'obliger les gens à venir travailler le dimanche sans leur doubler leur rémunération, comme c'était le cas jusqu'à présent dans le Code du Travail. Et paraît ça de la modernité. J'appelle ça l'archaïsme. Parce que la vraie modernité... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que Manuel Valls se croit moderne et qu'en fait, c'est un has-been. Oui, c'est une politique de has-been libéral et social-libéral. La vraie modernité aujourd'hui, c'est de s'attaquer au coût du capital et à la répartition des richesses. L'ONG Oxfam a sorti une étude qui nous dit que les 1% les plus riches de cette planète détiennent plus que les 99% de l'humanité. Même le FMI en vient à dire aujourd'hui que ça pose un problème des écarts de richesse dans la relance de la croissance. Donc si on veut être moderne, on ne raisonne pas avec les idées libérales d'il y a 30 ans. On raisonne aujourd'hui avec les idées des temps présents. Et alors on nous dit, c'est du courage. Quel courage y a-t-il à martyriser sa propre majorité et celles et ceux qui vous ont fait confiance ? Si on veut avoir du courage, on ne s'en prend pas aux salariés modestes, aux petits, aux faibles. On s'en prend au fort, le courage est de s'attaquer au fort. David s'attaque à Goliath, il ne s'attaque pas à ses enfants. Or, le fort aujourd'hui en Europe, c'est l'Allemagne. Vous avez vu le président de la République ou le Premier ministre créer les conditions d'imposer une évolution de la politique européenne ? L'Europe, ça marche parce que c'est le couple franco-allemand. Mais il faut que ce couple soit équilibré. Or aujourd'hui, la France en Europe, c'est la femme battue du couple. qui en même temps délaisse ses propres enfants. Regardez comment nous abandonnons les Grecs aujourd'hui à leur sort. Regardez aujourd'hui l'Italie. Nous dire, attendez, on escomptait que la France nous aide, etc. Et elle en vient aujourd'hui. C'est beaucoup plus le fond, justement, la politique du gouvernement que la forme, l'utilisation du 49-3. C'est finalement relativement anecdotique pour vous. Non, ce qui n'est pas anecdotique, si vous voulez, c'est de priver les représentants de la nation de la possibilité de débattre d'une loi. Ça, ce n'est pas anecdotique, M. Rivière. Parce que le peuple, le souverain dans ce pays, ce n'est pas celui qui est allé d'Élysée ou à Matignon. Le souverain, c'est le peuple. L'article 2 de la Constitution dit gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc nous, nous ne sommes que les dépositaires temporaires d'un pouvoir que nous a délégué le peuple. Et c'est dans l'hémicycle que se fait la loi. Elle ne se fait pas dans des conciliabules officielles ou secrets entre le gouvernement et le MEDEF. Parce que c'est ça, aujourd'hui, la réalité. Qui commande dans ce pays, ce n'est pas le pouvoir exécutif. Qui délibère dans ce pays, ce n'est plus le Parlement. C'est le MEDEF. Il suffit que M. Gattaz et son bureau exécutif sifflent pour que toute une Camarilla accoure à ses côtés. Et ça, ça pose un problème d'équilibre démocratique dans notre pays. Olivier Faure, l'un des porte-parole du PS, explique ce matin dans le FIARO que l'utilisation du 49-3 répond, je le cite, au fait qu'une partie du groupe socialiste ne respecte pas le fait majoritaire. Il faut, dit-il, qu'ils acceptent d'être minoritaires. Mais moi, je demande à celles et ceux qui nous envoient ces OUCAZ de respecter les textes qu'ils ont eux-mêmes signés et fait voter par les militants de notre propre formation politique. Vous parlez du Congrès. Mais bien sûr, on nous a expliqué qu'il y aurait des inflexions après le Congrès. Des inflexions par rapport à la politique menée. Dans le sens d'un rééquilibrage. La première inflexion qu'on fait, qu'on propose aux Françaises et aux Français, c'est de plafonner les dommages à intérêt, des dommages à intérêt en cas de licenciement fautif commis par le patron. Vous croyez que s'ils avaient écrit ça dans la motion, ils auraient fait 60%. Ils se seraient fait battre par les militants. Bon, et ce problème-là, c'est quoi ? Ça pose quoi comme problème ? Ça pose le problème du cynisme du comportement des politiques en général. Ce n'est pas le problème des socialistes. Comment s'étonner après qu'il y ait un discrédit des partis politiques ? Mais les Français n'ont pas lu l'émotion. Non, mais ils ont entendu ce qui s'est passé. Ils ont entendu que Martine Aubry, Jean-Claude Sofkambadis, socialistes se sont rassemblés pour faire un texte un peu plus à gauche pour baiser sur le gouvernement. Mais nous-mêmes, on était dans cette optique-là. On n'était pas en désaccord. On se demandait juste combien de temps ça tiendrait. Mais après, comment s'étonner que ce comportement cynique, mais il s'est valable aussi à droite, bien évidemment, n'entraîne pas un discrédit des partis politiques et une montée de la radicalité qui prend parfois la forme du vote d'extrême droite. Donc je pense qu'un certain nombre de nos collègues qui dirigent, qui sont en responsabilité, comme moi, je ne suis pas dans l'exécutif, devraient réfléchir à la cohérence qu'il doit toujours y avoir entre ces paroles et ces actes, entre ces engagements de campagne, que ce soit avant une élection politique ou alors avant un congrès d'une formation politique, et ces actes quand on est en responsabilité. Est-ce que vous savez aujourd'hui quel texte va finalement être adopté ? Quelle loi Macron, puisque le gouvernement a tout le loisir d'écarter, d'incorporer, d'inclure les amendements qu'il veut ? On verra à la fin. S'il daigne vouloir informer les parlementaires, à défaut de leur permettre de participer à la délibération, s'il daigne vouloir nous informer, on le verra à la fin. Deux motions de censure vont être présentées, l'une de droite, l'une de gauche. Pourquoi vous ne voteriez pas celle déposée par le fond de gauche ? Si vous allez jusqu'au bout de votre logique ? On en a discuté, alors que jusqu'à présent, on n'en discutait pas entre nous, dans la réunion des députés dits frondeurs que nous avons chaque mardi matin. Et pour la première fois, la question a été mise sur la table. Et alors comment s'y sont passés les débats ? Ce qu'on s'est dit, c'est que voter une motion de censure, ça se prépare, on y prépare les esprits. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la déboté. On ne l'a pas fait en première lecture, donc par cohérence, on ne le fera pas en seconde lecture. Mais ce n'est plus une hypothèse que nous écartons totalement d'un revers de main. L'idée chemine. On verra sur quel texte, on verra pour faire quoi. Mais nous sommes à la fois déterminés, un, à défendre les droits du Parlement contre toute tentative de césarisme au petit pied. Et deuxième élément, nous sommes déterminés aussi à défendre les orientations politiques sur la base à laquelle nous avons été élus. Et surtout à essayer d'infléchir en une politique qui aujourd'hui ne marche pas. Alors, on verra quelle forme ça prendra, mais il y aura un débat qui va être un débat soutenu au moment de l'élaboration et du vote du budget. En l'état actuel des choses, vous pensez que le gouvernement pourrait faire voter le budget sans recourir au 49-3 ? Moi, je le souhaite. Il y a une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Il aurait pu faire voter la loi Macron sans recourir au 49-3. Moi, il n'y a pas de délit de sale gueule contre Emmanuel Macron. Bon, contrairement à ce que dit Jean-Christophe Cambadélis, ce n'est pas parce qu'il n'est pas membre du Parti Céliste qu'il ne faut pas discuter avec lui. Bon, mais il fallait trouver des compromis. Il fallait le vouloir. Il y a une majorité de gauche. Le gouvernement s'y est refusé. Je suis contre l'extension du travail du dimanche. Mais je l'aurais accepté si on avait payé double les salariés, comme ça existait avant dans le code du travail hérité de la droite pour les cinq dimanches du maire. Bon, je suis contre un certain nombre d'éléments dans la loi Macron, mais j'étais prêt à trouver des compromis. Mais les compromis, ce n'est pas « aligne-toi sur ma ligne libérale et ferme ta gueule », comme on vous l'a dit, excusez-moi de parler gras. C'est « discutons ». La vie, c'est des compromis. Mais moi, je fais une différence entre un compromis et une compromission, une capitulation, une abdication. Je ne renonce pas à défendre les idées auxquelles je crois depuis des années. Et je ne renonce pas à défendre le mandat que m'a donné le peuple quand il m'a fait confiance en votant pour moi. Je ne tourne pas kazakh. Je ne suis pas une girouette. On peut évoluer, on peut changer. Mais on n'a pas le droit de trahir la parole que l'on a donnée. C'est une question de dignité politique et de responsabilité politique. Merci Pascal Cherqui. Je vous remercie. Bonne journée.